... Nicolas Laboue, un jeune adolescent de 13 ans, a disparu ce samedi 21 janvier à Abécourt, une commune située entre Chonis et Noyon. Mon capitaine, connaissez-vous les circonstances de la disparition de Nicolas ? Oui, il s'agit d'une activité d'après-midi. Donc un samedi après-midi, un enfant qui prend son vélo pour aller au départ faire du vélo dans le quartier. Donc une activité habituelle de la part de ce jeune homme qui prend son casque de cycliste et va faire du vélo aux alentours d'Abécourt. C'est un habitué qui part d'Abécourt, va jusqu'à Chonis régulièrement. Bon capitaine, quels sont les moyens mis en oeuvre pour sa recherche ? Dans les moyens mis en oeuvre, donc des moyens techniques importants, bien sûr des moyens en trois dimensions, dans les airs, en hélicoptère, sous la surface de l'eau, notamment les plongeurs qui sont intervenus aujourd'hui et qui continueront leur travail demain. Des motos vertes pour se porter sur les endroits les plus difficiles d'accès. Une équipe synophile pour tenter un pistage qui est en partie positif. De gros moyens, en tout une cinquantaine de militaires engagés. La population s'est-elle aussi mobilisée pour tenter de le retrouver ? La population d'Abécourt est réactive, c'est-à-dire que spontanément elle s'est portée en soutien à notre action. C'est très appréciable, sur Chonis également, les gens sont assez réceptifs. C'est quelque chose qui touche tout le monde, forcément. Mon capitaine, quelle est la description du jeune adolescent et les vêtements qu'il portait ? C'est un garçon de 13 ans. Ce qui frappe beaucoup, c'est ses grands yeux bleus, visiblement. Habillé tout en noir, avec un blouson noir, des chaussures noires et un casque de cycliste noir auquel il semble tenir beaucoup. Et donc, il circulait en vélo ou en VTT ? Un VTT bleu avec des marquages jaunes, c'est ce qui a été signalé au départ. Par contre, ni l'enfant ni le vélo n'ont été retrouvés. Sous-titrage Société Radio-Canada